bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Nyonce O'Bonne ceci est un témoignage puissant ça veut dire qu'une personne va nous rendre son témoignage ici et nous expliquer des choses qu'elle a vécues, qu'elle a vues et entendues aïe 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 quand j'ai entendu ça, je me suis dit qu'il faut absolument que je vous partage cette vidéo, c'est extraordinaire cette personne va nous expliquer comment le diable et ses démons sont en train de marquer les gens par le chiffre 666 du genre les démons sont déjà en train de mettre des signes sur les gens pour les préparer à en faire en même temps 1,2,2 ouf et c'est à partir d'un comportement des gens que ces gens-là aussi recevaient la marque c'est que si cette personne est là elle va nous expliquer ça avec plus de détail et qu'à l'écran s'il vous plaît waouh un truc de ouf que vous allez voir le camp les choses sont claires alors une femme qui est là-bas elle est vraiment belle mais le problème c'est que sa peau là c'est la peau du serpent jésus comment c'est possible quelqu'un va dire qu'elle est possédée ou bien c'est une femme sympa alors qu'elle est belle sur sa tête se trouve quoi des cheveux colorés aïe 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 depuis quand Dieu a créé une femme avec de tels cheveux rien n'est impossible dans la vie il y a des femmes naturellement qui naturellement ont de tels cheveux mais aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui ont décidé de tout se transformer parce qu'elles ont vu des superstars ou des célébrités le faire et elles sont dans ça est-ce que ça plait à Dieu nous allons découvrir ici que ça ne plait pas à Dieu Dieu n'aime pas voir ses enfants Dieu n'aime pas voir ses filles ses femmes se s'habiller et faire de tout pareil les rados aujourd'hui elles se changent de couleur de leurs cheveux aujourd'hui c'est le jaune le vert c'est le violet après c'est orange mes frères et soeurs on va passer par 4 chemins ça ne peut pas à Dieu arrêter ça maintenant avant qu'elles soient plus tard parce que si vous continuez à faire ça si vous continuez à faire ce genre de chose si vous continuez à faire ça comme vous êtes déroulé sachez automatiquement que vous êtes déjà marqué par le saut du diable comment vous en séparer il faut tout simplement vous répondre à dire d'implorer la miséricorde de Dieu pour dire que vous êtes vivant parce qu'après la mort c'est fini Dieu ne peut que vous pardonner que lorsque vous êtes encore en vie longue vie à vous à tous ses frères et soeurs longue vie à vous et répétez-vous maintenant répétez-vous 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 et les filles qui sont autour de ce fait de la chirurgie esthétique là je vous parle en même temps c'est la même histoire toutes les femmes qui sont passées par la chirurgie esthétique qui ne sont pas encore répenties qui n'ont pas encore abandonné cela aujourd'hui nous allons découvrir que vous aussi vous êtes marqué parce que le démon il veut absolument gagner des âmes pour l'enfer nous allons découvrir des tas de choses ici c'est des choses quand on parle souvent en chant les gens s'en ont dit ah bien ce que tu dis là c'est vrai mais est-ce que Dieu regarde au corps aussi mes frères et soeurs mes frères et soeurs ne vous y trompez pas Dieu n'est pas un garou Dieu n'est pas un garou vous même quand vous voyez votre professeur cette femme professeur qui vient de votre classe là qu'elle s'habille de façon sexy et que ça plaque son corps comment les gens réagissent dans la classe qu'est-ce qui se passe dans la classe en général les gens commencent à regarder son postérieur sa forme tout ça ils ne sont même pas concentrés mais je suis quelqu'un en train de raconter si ça n'a pas des effets pourquoi allez-vous vous comporter ici Dieu n'est pas un garou Dieu n'est pas un garou mes frères et soeurs il faut qu'on se dise la vérité Dieu regarde au corps aussi les filles qui aiment s'habiller de façon très sexy ou exposant carrément la courbe la forme là vous êtes en train de jouer le jeu du diable oui le diable est en train de vous marquer et ça vous êtes en train de faire ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente à cause de vous Dieu sait sait combien d'hommes se sont masturbés juste en vous voyant vous les avez séduit et eux ils sont le coucher avec le démon dans le sommeil regardez le corps regardez le corps tout ce que je souhaite de vous raconter ici c'est vrai du chemin c'est vrai le monde nous sommes dans un monde terrible et les vidéos qui vont venir vont confirmer tout ce que je souhaite de dire il y aura moins cinq vidéos après cette vidéo même juste l'heure aujourd'hui si Dieu le veut que Dieu me donne la force à moi vous allez voir ceux qui veulent voir vraiment ça abonnez-vous veuillez vérifier que la cloche est activée et puis soyez prêts à recevoir toutes nos vidéos et si vous ne recevez pas nos vidéos venez juste voir chaque heure chaque minute si une nouvelle vidéo vous attend ou si vous avez manqué de vidéo il y a du lourd qui arrive soyez prêts comme c'était moi puissant qui parlera des démons des dieux des anges tout ça je pense qu'il est bien compris et qu'on demande à Dieu de venir nous soutenir de venir nous protéger et d'apaiser notre coeur mes frères et soeurs apaiser votre coeur écoutons Dieu écoutons Dieu Dieu est mieux que Satan est-ce que vous êtes chaud ? est-ce que vous êtes prêts ? si vous êtes chaud est-ce que vous êtes prêts ? c'est parti les yeux fermés disons tous ensemble oh éternel notre Dieu que ta grâce et ta miséricorde descend sur nous viens nous délivrer de tous les endroits où le Dieu nous enfermait viens nous séparer du monde des ténèbres et de leurs seuls tout ce que nous avons touché qui n'était pas à bout d'avoir au nom de Jésus aujourd'hui nous nous en séparerons nous nous en séparerons là maintenant même Seigneur nous te laissons entrer dans notre vie viens nous délivrer viens nous délivrer de toutes ces choses tous les endroits où nous même nous sommes entrés consciemment nous sommes entrés pour chercher quoi que ce soit Seigneur pardonne-nous et sépare nous de cela nous voulons te voir Jésus nous voulons te voir nous voulons entrer dans le paradis de Dieu nous voulons entrer là-bas s'il te plaît Seigneur nous nous lèches jamais dans la confusion viens nous parler aujourd'hui viens nous révéler tout ce que nous devons savoir waouh tel est notre Dieu pour ne pas manquer le ciel si ce sont nos vêtements sexy qui sont la base de nos problèmes donne nous la force de nous les débarrasser si c'est le fait que nous avons de faux cheveux des mains sur notre tête qui font que nous sommes dans les problèmes s'il te plaît Seigneur viens nous confirmer cela aujourd'hui et touche nos coeurs afin que nous puissons en sortir donne nous ta force donne nous ton courage donne nous de résister à la tentation et de demeurer ferme après les avoir tous surmontés pour la seule gloire du nom du grand Dieu tout puissant que nous aimons tous Amen appréciez mes frères sœurs appréciez mes frères sœurs c'est extraordinaire je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud je suis chaud et ce que nous allons entendre vraiment ça donne froid dans le dos comme je vous l'ai dit cette question qu'on va nous expliquer c'est qu'elle a vu vraiment c'est terrible comment les gens sont tous les têtes marqués par les démons 666 par là 666 par là sur les gens et comment les démons veulent aussi marquer les chrétiens pour que les chrétiens puissent parler au ciel allé, 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 allé ça va être chaud écoutons ça let's go quand j'ai vu l'archange Gabriel venir quand il est arrivé il m'a salué et je l'ai salué il m'a dit Michel, lève les yeux quand je lève les yeux vers le ciel j'ai vu qu'il y avait du feu dans le ciel car le Seigneur était en colère souvent quand le Seigneur est en colère il y a du feu quand il est en colère j'ai l'impression d'être paralysé je veux dire quand quelqu'un vit dans la rébellion et une vie qui irrite le Seigneur je peux sentir la colère du Seigneur dans mon corps et je me sens comme paralysé j'ai demandé à l'ange Gabriel pourquoi y a-t-il du feu dans le ciel il m'a dit regarde à ta gauche quand j'ai regardé j'ai vu le sol s'ouvrir sur la terre et des démons sortaient du sol par ses ouvertures ces démons qui étaient des squelettes et tenaient des tridents des haches des flèches et toutes sortes d'armes et d'instruments l'ange en chef Gabriel m'a dit regardez derrière eux j'ai vu qu'il y avait du chaos du mouvement et des troubles quand j'ai regardé à nouveau j'ai vu que ces démons marquaient les populations du monde sur leur front avec le sceau de l'antique Christ j'ai vu que ces esprits impurs tenaient pdéti serpent dans leurs mains ils plaçaient ces serpents sur la hanche de gens qui ont été marqués du sceau de Satan 666 ces peuples de la terre qui ont reçu la marque sur leur front et des serpents autour de leur hanche comme une ceinture peignaient leurs cheveux et blanchissaient leur peau j'ai vu qu'ils avaient ces serpents sur la hanche comme la ceinture et le numéro de l'antéchrist j'ai demandé à l'ange Gabriel pourquoi sont-ils marqués et pourquoi ces gens reçoivent-ils des serpents sur la hanche comme une ceinture l'ange me dit observe le style de vie des gens qui portent la marque de Satan et les serpes sur leur hanche quand je regarde ces gens j'ai vu qu'ils étaient le genre de personnes qui coloraient leurs cheveux j'ai vu des gens qui avaient blanchi leur peau j'ai vu des gens qui avaient des tatouages sur eux j'ai vu des gens qui avaient des piercings sur leur corps j'ai vu des femmes qui exposaient leurs poitrines car ils portaient des teintes taupes et j'ai vu des femmes qui s'habillaient de manière indécente quand ces démons marquaient ces gens du monde avec la marque de Satan 666 à ce moment j'ai vu le ciel s'ouvrir et j'ai vu des anges de Dieu descendre ils ont empêché des esprits impurs de marquer ceux qui appartiennent à Dieu les anges saisissaient des âmes qui appartiennent au Seigneur de la main de ces esprits impurs j'ai été témoin d'une sorte de combat et altercation entre les anges et les démons il y avait bataille entre anges de Dieu et démons à cause des âmes des hommes car ces esprits impurs ont aussi essayé de marquer ceux qui appartiennent à Dieu avec le nombre 666 ces enfants de Dieu ne blanchissaient pas leur peau ils n'avaient pas de tatouages et de piercing ils ne s'habillaient pas indécemment mais leur mode de vie était mondain et ils étaient loin de la présence du Seigneur et ils attiraient l'ennemi à cause de leur péché et ces démons étaient sur le point de mettre des serpents sur le ranch et de les marquer du sceau de l'antéchrist mais les anges ont interviu empêchant ces démons de placer des serpents sur le ranch comme et ils les ont empêchés de les marquer avec le sceau de l'antéchrist c'était une guerre que je n'ai jamais vue auparavant que le Seigneur m'a montré en novembre 2018 et j'ai vu de la fumée s'élever de la terre dans ce conflit ces fumées étaient de trois couleurs j'ai vu de la fumée blanche de la fumée noire et de la fumée bleue me dit le Seigneur cette fumée blanche est la sainteté et la gloire le la fumée noire représente ceux qui vivent dans les ténèbres et la couleur bleue représente la grâce et la bénédiction du Seigneur au milieu de la bataille entre les anges et ces démons pour les âmes j'ai entendu une voix dans le ciel qui m'a parlé le Seigneur m'a dit Michel, priez et détruisez ces œuvres des ténèbres j'ai prié et réprimandé ces esprits impurs de minuit à 5 heures du matin en conséquence j'ai vu la terre s'ouvrir et ces mauvais esprits qui étaient des squelettes ont été tirés dans l'ouverture de la terre en dessous la terre j'ai vu l'entrée de la terre se refermer quand il tirait dans le sous-sol quand le Seigneur m'a dit de réprimander ces démons j'ai utilisé le nom de Jésus-Christ contre ces démons squelettes qui tenaient des flèches, des haches et des machettes en conséquence le sol s'est ouvert et ils ont été étés tirés dans les entrées de la terre et j'ai vu le sol se fermer le matin, je priais quand j'ai entendu la voix du Seigneur il m'a dit levez la main quand j'ai levé la main puis un gâteau est venu sur ma main j'ai vu une main tenant une épée et coupant le gâteau en différents morceaux quand Moïse était dans la montagne il reçut la table de la loi pour le peuple mais moi j'ai reçu un gâteau au chocolat le Seigneur me dit d'aller partager ce gâteau avec le monde c'est la parole la portion et la grâce que j'ai reçu du Seigneur pour le peuple dit le Seigneur je vous envoie prêcher ma parole à ceux qui sont sans espoir la façon dont je vous ai rendu visite je visiterai aussi ceux qui vous reçoivent ne gardez pas la bonne nouvelle pour vous allez partout dans le monde priez et délivrez le peuple le Seigneur met en garde ses enfants sur la peinture des cheveux la décoloration, le tatouage et l'habillement indécent le persien, si Noé s'est sauvé c'est parce qu'il n'était pas reprochable il était obéissant c'est ainsi que nous échapperons à l'horreur qui s'abattra sur ce monde alors que j'ai continué ce campagne de prière sur la montagne pendant 62 jours de jeûne et de prière j'ai entendu la voix du Seigneur pour la deuxième fois et il m'a dit tu vas prier pour mes enfants qui sont hypocrites devant moi leur conduite ne me reflète pas certains d'entre eux ont arrangé leurs vêtements et leurs parures extérieures mais leur cœur est méchant dites-leur que leur cœur doit être long comme leurs vêtements ils ne peuvent pas avoir de longs vêtements et un cœur court le diable capture ceux qui ont une double vie je j'ai prié et je continue à prier pour que ces gens reviennent à Dieu et pendant que je priais j'ai vu le ciel s'ouvrir et j'ai entendu la voix du Seigneur c'était explosif quand le Seigneur parle de cette façon je suis toujours plein de peur et de terreur je ne peux pas vous expliquer la formidable voix de Dieu qui m'a dit dites à mon peuple que je reviens mon retour est imminent mes pieds sont en route frère, vous pouvez dire que le Seigneur prend plus de temps mais vous devez vous préparer à la mort peut encore venir à tout moment continuez à vous préparer vous-même il n'y a aucune garantie que lorsque vous dormez ce soir vous vous réveillerez le matin vous avez entendu ça ? vous avez entendu ça ? les gens se plaignent du fait que le Seigneur de Christ n'est pas encore revenu tout ça tout ça mais le problème c'est que la mort peut aussi survenir et vous surprendre qu'est-ce que vous faites ? qu'est-ce que vous dites ? ma foi et soeur les choses sont claires le monde va mal actuellement et nous devons tous chercher Dieu nous devons tous chercher Jésus avant qu'il ne soit trop tard c'est pas de la blague et la vidéo qui va suivre va nous montrer une extra de la musique profane qui aujourd'hui est en train de prêcher dans la rue et pas de Jésus et vous vous demandez d'accepter Jésus Christ tout ça vous serez même surpris ça montre que vraiment Dieu a l'action et vous devez suivre son nom que la paix soit avec vous levez-vous de la prière changez vos voies acceptez la parole de Dieu même si c'est dur la vérité n'est jamais facile à avaler et Dieu va vous aider Dieu va vous transformer faire beaucoup de choses avec vous restez connaître comme on l'a dit et rendez-vous pour la prochaine vidéo sur mon support c'est parti